Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire du mercredi 30 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons parler notamment de la campagne des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Avec moi ce matin, le lieutenant-colonel Paul-Amede Moyenzo, le directeur de l'UMIR, madame Irene Moussa Kembe, présidente de l'Association des femmes juristes centrafricaines, M. Ulrich Sandi, chargé de programme à ONUFAM, du commissaire principal Lassana Zida, qui est chef de la colocation UNPOL à l'UMIR, et moi-même Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Nous commençons par quelques images qui font ou vont faire l'actualité de la MINUSCA avec la présence en ce moment de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à Luanda. Elle participe à une réunion de hauts responsables des Nations Unies. Avant de partir, elle a notamment procédé à la remise de la médaille des Nations Unies à certains contingents, aux casques bleus serbes notamment, et rwandais déployés au sein de la MINUSCA. La force a poursuivi ses activités au cours de la semaine écoulée avec des patrouilles dans différents endroits. Sur ces images, nous avons des casques bleus marocains patrouillant la nuit à Bangasou, ainsi que des casques bleus rwandais à Samwandja, également des patrouilles de nuit. D'autres activités également au bénéfice de la population, notamment les travaux de réparation des routes par les casques bleus péruviens à Boire et cambodgiens à Bria, et également cet appui au nettoyage du marché combattant de Bangui par les casques bleus indonésiens. Quelques images, notamment de cette campagne 16 jours d'activisme, le lancement de cette campagne au PK0 à Bangui. Il y a eu plusieurs façons de célébrer et de marquer cette date, avec notamment une formation de policiers et gendarmes dans la Nana Mamberé sur les violences sexuelles basées sur le genre. Il y a eu également des marches, des marches dans plusieurs villes. Sur ces images, c'est Bouar, qui est à l'honneur. Et il y a eu également des sensibilisations de proximité, notamment à l'endroit de l'Association des Sourds et Muets de Centrafrique, une activité soutenue par ONU Femmes, dont nous remercions la présence ici. Je le disais tantôt, les représentants spéciaux et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en poste en Afrique centrale participent aujourd'hui et demain à Luanda, en Angola, à une réunion sur l'engagement des Nations Unies dans la sous-région. Ces responsables vont discuter des priorités communes pour orienter une vision stratégique de l'ONU dans la région. La rencontre a été ouverte ce matin par le ministre angolais des Affaires étrangères, la représentante spéciale du secrétaire général, qui est ici avec le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Elle participe à cette rencontre, aux côtés également de la chef de la MINUSCO et de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la réunion des Grands Lacs. La MINUSCA condamne les explosions survenues le 28 novembre dans la ville de Bossangoa, dans la préfecture de Luan, et est prête à apporter son soutien aux autorités nationales en vue d'une enquête post-explosion. La MINUSCA est en contact permanent avec les autorités nationales et préfectorales, ainsi qu'avec les chefs des forces armées centrafricaines, FACA, et des forces de sécurité intérieure, FSI, déployées à Bossangoa. La MINUSCA a également poursuivi ses patrouilles dans la ville et tient à rassurer la population par rapport à l'exécution de son mandat de protection des civils. La MINUSCA déplore et condamne toute spéculation sur cet incident et, devant ce cas d'une extrême gravité, qualifie d'irresponsable et de répréhensible toute tentative de désinformation. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes se déroule, comme vous le savez, depuis le 25 novembre à Bangui et dans les préfectures, sous le thème « Tous unis pour l'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes ». De nombreuses activités sont organisées et cette conférence de presse conjointe avec nos collègues des Nations Unies, ONU Femmes et des partenaires nationaux est un exemple, avec l'unité d'intervention rapide de répression des violences sexuelles faites aux femmes et enfants, UMIRE, avec le lieutenant-colonel de gendarmerie, Paul-Amede Moyenzo, ainsi que l'association des femmes juristes de Centrafrique, avec sa présidente, Mme Irène Moussa Kembe, pour l'ONU Femmes, le chargé de programme, comme je le disais tantôt, Ulrik Sandi. Selon le nouveau mandat, la MINUSCA est tenue d'apporter une protection, une aide spécifique aux femmes et aux enfants touchés par le conflit armé et d'aider les autorités centrafricaines à garantir la participation, la contribution et la représentation pleine et égale et véritable des femmes, y compris les rescapés des violences sexuelles dans tous les domaines et à tous les niveaux. Nos collègues de l'unité Genre précisent qu'au cours du mandat précédent, la MINUSCA a apporté son soutien à la participation des femmes au processus électoral, notamment la protection contre les violences électorales, ainsi qu'à leur participation au processus de paix, y compris au niveau local. La mission a également soutenu les récents recrutements des FSI, marquée par l'amélioration du niveau de représentation des femmes avec 13,2% des effectifs de la gendarmerie et 26,5% au sein de la police. Dans le cadre du nouveau mandat, la MINUSCA compte poursuivre son soutien à la participation des femmes aux élections locales et au processus de paix, ainsi qu'à leur implication dans les mécanismes de justice transitionnelle. La mission compte renforcer les initiatives de lutte contre les violences à l'égard des femmes, notamment les pratiques de justice populaire visant des personnes accusées de sorcellerie. Nous allons à présent passer la parole à Mme Irène Moussa Kembe, présidente de l'Association des femmes juristes centrafricaines, et à l'UMIR. De par nos activités, nous faisons de la prévention et de la prise en charge holistique aujourd'hui au sein de l'organisation des femmes juristes à travers nos cliniques juridiques et des centres d'écoute qui sont aujourd'hui dans huit préfectures de la RCA et une clinique juridique ici à Bangui. À travers nos activités, si je peux donner des statistiques, de 2020 au 31-12-2021, avec l'appui du fonds PBF dans le cadre du projet Aide Légale, la FJC a assisté 14 000 et quelques victimes aujourd'hui qui sont prises en charge en termes d'aide légale. Et par nos activités aussi, nous faisons une prise en charge globale qui est appelée prise en charge holistique, avec la première porte d'entrée qui est la prise en charge psychosociale puisque lorsqu'on reçoit les victimes, on les prend en charge pour les apaiser, on les met dans un confort pour qu'elles puissent s'exprimer. C'est de là qu'on parle de la prise en charge psychosociale. Après, si la victime donne son consentement pour rester en justice, elle passe entre la main des psychosociaux aux agents juridiques qui font la prise en charge juridique et judiciaire. Mais lorsqu'il s'agit des cas de viol, des cas d'agression physique, avec des blessures, on les oriente automatiquement, on les fait référencer chez les médecins. Pour une prise en charge, si des cas de viol, on les fait référencer heureusement dans les 72 heures pour le certificat médical et les prises en charge médicales en cas d'infection au VIH ou des blessures. Et nous faisons aussi la prise en charge juridique et judiciaire. Je pense que lors de la session criminelle qui vient de passer, il y a eu au moins 8 dossiers de l'association des femmes juristes qui est passée où il y a eu des condamnations. Et je pense que sur le territoire, le problème de violences faites aux femmes, c'est un problème très important que l'AFIC attire l'attention des autorités nationales et des partenaires internationaux sur la prise en charge effective des victimes. Parce que lorsqu'on parle de l'impunité, l'impunité partira déjà de l'accès à la justice. Et aujourd'hui, dans les activités que nous menons avec au moins 300 membres au sein de l'AFIC, avec des corps un peu différents, où vous retrouvez des magistrates, vous retrouvez des avocates, vous retrouvez des notaires, vous retrouvez des femmes qui sont des femmes d'affaires, des femmes qui travaillent dans le privé. On s'est rendu compte que pour qu'il y ait efficacité sur l'impunité zéro, il faudrait qu'il y ait accès au justice. Mais dans la pratique, nous avons constaté que les projets que les VJC réalisent ou les OSC réalisent aujourd'hui, ce sont des projets à court terme. Parce que lorsqu'on parle de prise en charge judiciaire, c'est tout un processus. Les procédures judiciaires sont un peu plus longues, mais quand les financements sont à moitié, on démarre une procédure avec une victime, on s'arrête au milieu. À un moment, on reprend la procédure et on constate au milieu qu'il y a beaucoup de désistements du point de vue de la présence des victimes qui, au début, étaient actives pour rester en justice, mais à la fin, comme les procédures traînent, il y a eu désistement. Donc, ici, il y a lieu de faire un plaidoyer aux organisations internationales. S'il y a des projets à financer, nous souhaitons que ce soit des projets programmes qui vont sur 3, 4, 5 ans pour permettre effectivement l'accès réel à la justice. Et après l'obtention des décisions, je pense qu'on peut parler de la paix puisqu'il y a un apaisement. La victime, elle est rassurée, elle a obtenu gain de cause et on peut parler de la paix au niveau des communautés. Alors, l'autre point que je voulais soulever un peu, c'est lorsque nous, les femmes juristes, nous faisons des sensibilisations de proximité, nous faisons des sensibilisations des masses, il y a tendance au rejet et aux divisions au sein de certaines communautés parce qu'il n'y a pas vraiment la justice rendue pour que les victimes soient apaisées. Et nous faisons ce plaidoyer pour que l'aide légale soit réelle. Aujourd'hui, le financement PVF que nous avons reçu à travers, géré directement par le PUNUD, le financement est arrivé à terme. Alors, vous constatez les 14 000 dossiers que nous avons aujourd'hui, comment on va les prendre en charge puisque depuis plus de 9 mois aujourd'hui, le projet est suspendu. Et nous avons, en tant que femmes juristes, aujourd'hui déploré le fait de l'augmentation des taux de viol, des cas de viol au niveau de la République centrafiquée. Et ces viols sont plus commis aujourd'hui par les parents, par les familles proches que nous dénonçons aujourd'hui. Nous faisons des sensibilisations pour que la population comprenne que le viol est aujourd'hui considéré comme un crime. Et les parents doivent dénoncer le cas de viol dans les familles. À l'école, les éducateurs sont les responsables numéro 2 des enfants au sein de l'école. S'il y a un cas de viol, ces éducateurs doivent dénoncer. C'est un fléau qui est en train d'augmenter et que nous attirons l'attention de la population, des organisations internationales, de l'État, pour qu'il y ait une grande campagne de sensibilisation. Et pour que, si la justice est saisie pour des dossiers de viol, il faut absolument que ces dossiers soient pris en charge au besoin même de créer une unité spéciale des magistrats qui vont séger spécialement sur les problèmes des VBG. Parce que nous avons contesté aussi dans la pratique qu'il y a eu des rejets des dossiers au niveau de la justice au motif que les délais de certificat médical sont expirés. Alors, nous avons entre les mains des victimes réelles qui sont là avec toutes les preuves. Mais pour raison des délais sur les certificats médicaux, on a eu des rejets de plus de 200 dossiers. Et donc, nous faisons ce plaidoyer pour qu'il y ait un peu d'aménagement, pour qu'au moins, s'il y a possibilité de former des juges spéciales sur les cas de VBG, parce que les crimes, pour les analyser, on ne se met pas à la place des juges, mais nous estimons qu'il nous faut des juges spécialisés dans le traitement des dossiers de violences sexuelles, les violences basées sur le genre, qui est un fléau aujourd'hui, qui doit être appréciée autrement. Nous remercions la MINUSCA, nous remercions les organisations des Nations Unies qui soutiennent depuis plus de 30 ans l'organisation des femmes juristes dans la lutte pour la protection, la promotion des femmes. Et aujourd'hui, nous avons constaté aussi, nous dénonçons les cas de féminicides. Et la plupart des cas de féminicides que nous avons constatés sont commis par des hommes en tenue, ce que nous regrettons. Alors, les hommes en tenue sont sentis protéger la population, mais aujourd'hui, même les femmes s'entretuent entre elles. Donc, nous dénonçons ces cas et si ces cas sont dénoncés, nous voulons que les FJC, les organisations féminines qui font des dénonciations, qui font des prises en charge juridiques et judiciaires, qui font des prises en charge médicales, qui font des prises en charge piscosociales, soient accompagnées par des mesures pour qu'il y ait réellement impunité zéro et pour qu'il y ait apaisement, pour qu'il y ait la paix au niveau des communautés. Nous avons réalisé beaucoup d'activités avec l'UNPOL qui nous appuie dans tous les domaines, dans les sensibilisations, dans les enquêtes et tout. Et nous avons, je peux citer entre autres, l'appropriation du nouveau mécanisme de l'accueil et du filtrage au niveau du service d'orientation parce qu'à l'entrée, puisque nous avons plein de gens qui arrivent dans le cadre de l'UMIR, nous avons une personne qui est convoquée et qui se présente avec tous les membres de sa famille. Il faut mettre en place un mécanisme filtrant à l'entrée de manière à garantir le principe de confidentialité de l'information. Donc, entre autres, nous avons prévu beaucoup d'activités dans le cadre de ces 16 jours d'activisme. Nous avons mené une campagne, nous avons projeté une campagne à Boali et à Mbaiki de jour avec des portes ouvertes et nous avons aussi beaucoup de renforcement de capacité qu'on a déjà commencé d'ailleurs au profit du staff de l'UMIR. Donc, sur ce, nous remercions infiniment la MINUSCA et surtout avec l'UNPOL qui nous appuie dans les activités que nous menons là-bas tous les jours allant dans le sens de la lutte contre l'impunité de ces violences sexuelles. Nous attendons beaucoup de la MINUSCA que l'équipe de l'UNPOL soit renforcée. Nous attendons aussi un appui réel dans le cadre d'étendre les antennes de l'UMIR un peu sous toute l'étendue puisque si on a une compétence et on est basé à Bangui il nous est particulièrement difficile d'aller enquêter en province sauf souvent avec l'appui de MINUSCA où on a pu diriger des enquêtes à Bakouma ou à Bossangwa à Kakabandro et donc nous attendons toujours beaucoup nous remercions beaucoup MINUSCA pour ces appuis multiformes dont l'UMIR est bénéficiaire et qui concourent à l'amélioration des prestations de services au niveau de l'UMIR. de l'UMIR de l'UMIR de l'UMIR de l'UMIR